Samy et Julie, champions de ski, salopettes, anorak, chaussures de ski, moufles, casques, lunettes. Samy et Julie sont enfin prêts pour partir à l'école de ski. « De vraies têtes de champions ! » s'exclament maman, satisfaite. « J'ai trop chaud, maman ! » s'impatiente Julie. Samy, quant à lui, murmure. « Jut, j'ai oublié de faire pipi. » Une fois leurs chaussures de ski enfilées, Samy et Julie ont bien du mal à marcher. Tels des cosmonautes. Ils avancent péniblement pour aller chercher leur ski. « Aïe, regarde où tu vas. » « Tu me mets tes skis dans la figure, » s'écrit Julie. « En route, » déclare papa. « La montagne nous appelle. » Ouf, il était temps. Le cours de Julie est déjà en chemin vers le tire-fesse. Samy, pour sa part, va rejoindre les « flocons ». Aujourd'hui, c'est un cours. Très important, il s'agit de la toute dernière leçon avant la grande épreuve finale. Le passage des étoiles. Ça commence mal. « Comme tous les jours, George, le petit anglais, prend mal la perche, lâche la perche, George ! » crie la monitrice. « Lâche-la ! » Mais George ne comprend pas très bien le français et se casse la figure. Et, comme tous les jours, Julie, qui est juste derrière lui, tente de le contourner. « Patatra ! » « C'est la chute générale. » Du côté de Samy, les choses se présentent mieux. Vous ouvrez les skis, hop. Vous tournez, répète le moniteur. À chaque virage. À toi, Samy. « Parfait ! » Samy est très fière. « Suivant ! » Ordonne le moniteur. Mais Lily s'emmêle les skis. Elle n'arrive plus à tourner et file droit vers les sapins. « Reviens, Lily, reviens ! » crie Samy Hilar. Le slalom de Julie est plus compliqué. « Si tu ne ramènes pas les skis parallèles, c'est fichu, tu n'as pas ton étoile », affirme George. « Avec son meilleur accent. » « Tu en es sûr ? » « S'inquiète Julie. » « Sûr de sûr, » répond le petit anglais, « je l'ai déjà raté deux fois. » À demain, les enfants. Lance. Les moniteurs à la fin du cours. Rendez-vous dès le matin pour le passage des médailles. Alors, ne vous cassez pas une patte cet après-midi. Et n'oubliez pas, les épreuves débuteront à un heure précise. Samy fait le fier, mais Julie n'est pas très rassurée. « Ramenez les skis parallèles », se répète-t-elle en boucle. Tôt le lendemain, un copieux petit déjeuner avalé, tout le monde se dépêche d'enfiler sa tenue de ski. « Samy, tu as intérêt à faire pipi tout de suite. » Rappelle Julie un peu énervée. « Tout va bien, dit maman, vous êtes parfaitement à l'heure. » « Oh non ! Quelle horreur, ce n'est pas possible ! » s'exclame Julie en sortant du local à ski. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demande Samy. « Il neige. On ne voit rien du tout. On ne verra même pas les portes où l'on doit tourner. » « Pas de panique, dit papa. » « Ça va aller, les moniteurs ont l'habitude. » « Ça n'est pas très facile de passer ses toiles, quand on ne voit pas le bout de ses skis, mais Julie a réussi. » « Pas un seul virage raté et des skis parfaitement collés. » « La neige tombe à gros flocons, la brume est épaisse, et c'est à Samy de s'élancer. » « Suivant ego ! » crie le moniteur. « Un virage, deux virages, trois virages, Evelyn. » « Un surf venu de nulle part percute. » Samy, qui chute, le nez dans la poudreuse. « Vite ! » Le moniteur vient le relever et gronder. Vertement le surfeur est garé. « Ne t'inquiète pas, Samy. » « Tu n'y es pour rien. » « Tu vas terminer ton slalom comme un chef. » « La neige a enfin cesse de tomber. » « Les jambes un peu tremblantes, Samy achève. » « Son parcours sous les vivas de la foule. » « Un par un, les candidats reçoivent. » « Leur médaille avec fierté. » « Vous êtes des adusquis, mes enfants chéris, » « dit papa, très fier lui aussi. » « Leur médaille avec fierté. »